Vous êtes sur RTL. Tour du FLNC en Corse avec Cagoule et Tire en l'air. Mais d'abord gros plan ce matin sur le Liban. Le Liban qui a faim. Le pays est plongé dans une crise économique sans précédent. La monnaie ne vaut plus rien. Le taux de chômage atteint 35% et les prix s'envolent. 20 euros un paquet de couches par exemple. La population s'enfonce dans la pauvreté et on voit apparaître un nouveau type de vol. Des vols par nécessité pour se nourrir, pour survivre. Correspondance de Chloé Doma au Liban pour RTL. Même dans les quartiers chics de Beyrouth, les Libanais ont basculé dans la pauvreté. A 65 ans, Ada ne peut plus faire ses courses. Je ne peux plus rien acheter, c'est trop dur. Tout a augmenté, le lait coûte 30 euros, la viande 60 euros. Qu'est-ce qu'ils mangent les gens ? Les poches vides et la faim au ventre, certains n'ont d'autre choix que de voler. Début juillet, un homme a cambriolé une pharmacie pour deux paquets de couches. Un autre braque un passant puis revient en pleurant pour s'excuser. Beaucoup de Libanais, à l'instar de Joël et Adriana, deux mères de famille, craignent une escalade de violence. On entend beaucoup d'histoires de vol. Mais j'ai peur qu'il y ait des choses pires. Ça va empirer car les gens ont faim et le gouvernement ne trouve pas de solution. En fait, il ne veut pas trouver de solution. Ça va exploser. Face à l'ampleur de la crise, le Liban espère désormais l'aide du Fonds monétaire international pour relancer son économie. Un reportage de Chloé Doma au Liban pour RTL. Les Etats-Unis s'enfoncent encore un peu plus dans la crise sanitaire. Nouveau record à plus de 67 000 cas de coronavirus en 24 heures. C'est environ deux fois plus qu'au mois d'avril, quand le pays était en grande partie confiné. Signe des temps, le géant de la distribution Walmart impose désormais le port du masque dans ses magasins dans tout le pays. Tout frais, tout chaud. Les résultats de PSA pour le premier semestre viennent tout juste, Isabelle, de tomber. Sans surprise, le bilan est mauvais. Les ventes plongent de 40%. Rien d'étonnant après des semaines de confinement. Mais tout n'est pas négatif. Le carnet de commande de Peugeot est particulièrement bien rempli, Christophe Bourreau. Plus qu'un frémissement, on assiste désormais à une véritable ruée sur les modèles. Si Peugeot, comme la plupart des autres marques, a vu ses ventes plonger de 40% en raison de la pandémie, les affaires reprennent puisque les commandes affichent désormais un niveau record en Europe. Plus 42% du jamais vu. Même rebond pour sa cousine DS, explique sa directrice générale, Béatrice Fouché. Les ventes ont chuté au premier semestre d'environ 40%. En revanche, la performance de la marque s'est améliorée avec une hausse de la part de marché de 30% par rapport à l'année 2019. Avec un engouement sans précédent pour les modèles électriques. Alors, il y a un effet de marché avec des aides d'un certain nombre de gouvernements. Mais le fait est qu'aujourd'hui, un modèle sur trois chez DS est vendu électrifié. Et pour PSA, on assiste bien à un vrai mouvement de fond pour les modèles verts, y compris pour des voitures populaires comme la Peugeot 208 qui se vend désormais à 22% en mode tout électrique. Christophe Bourreau, spécialiste auto d'RTL. PSA qui doit fusionner prochainement avec le groupe Fiat Chrysler. Et le nom de ce nouveau géant de l'automobile a été dévoilé hier. Ce sera Stellantis. Ça vient du latin, ça veut dire semé d'étoiles. Les étoiles, ce sont les marques Peugeot et Citroën, bien sûr. Mais aussi Opel, Jeep, Alfa Romeo et la prestigieuse Maserati. 25 fois, Jean Castex a répété 25 fois hier le mot territoire dans son discours de politique générale. Un discours largement approuvé par l'Assemblée. 345 voix pour, 177 contre. Cette France des territoires, elle aura la priorité pour les emplois de fonctionnaires. L'an prochain, ils seront tous affectés au département. Il n'y aura rien pour l'administration centrale. Par ailleurs, Jean Castex veut promouvoir le petit commerce. Il annonce un moratoire sur l'installation des centres commerciaux à la périphérie des villes. Et les circuits courts vont être favorisés. Julien Caillard, vous avez rencontré une maraîchère du Calvados qui se réjouit de cette nouvelle orientation. Oui, sur 5 hectares, Sophie cultive des fruits et des légumes. On va dire que là, on trouve les dernières asperges de la saison. Des produits qu'elle vend sans intermédiaire à la ferme, sur les marchés, mais aussi dans un magasin de producteurs à Caen. J'ai fait le pari d'être en circuit court. J'ai tellement vu les souffrances de mon père qui était lui-même maraîcher pour les grandes surfaces qu'aujourd'hui, je ne voulais pas reproduire ce schéma qui lui a permis de vivre, mais surtout de survivre. Alors forcément, ce moratoire pour la création de nouveaux centres commerciaux, la maraîchère, y est favorable. On l'a vu sur cet effet Covid. Tout le monde nous a convoité. Et là, nous ne voyons plus personne. Ils sont repartis dans les grandes surfaces avec des légumes à moins de 1 euro. Mais moi, je ne peux pas sortir un légume à moins d'un euro. Sophie espère aussi beaucoup de la régulation de la publicité de certains produits polluants. Une régulation promise par Jean Castex, c'est selon elle, crucial. Il y a un très gros travail là-dessus, sur la publicité. Car les clients ont une image des légumes et des fruits qui est standardisée. Nous voyons toujours des légumes qui sont bien brillants. Alors que finalement, ce n'est pas ça. Pour cette maraîchère, le discours va dans le bon sens, reste aujourd'hui à passer aux actes. Reportage RTL signé, Julien Caillard. Parmi les annonces du Premier ministre, il y a la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire. Une hausse exceptionnelle de 100 euros en septembre prochain. 3 millions de familles sont concernées. Et puis, une mesure aussi à destination des jeunes. Les étudiants boursiers ne paieront qu'un euro leur repas dans les restaurants universitaires au lieu de 3,30 euros actuellement. Là, ça touche 720 000 jeunes. En Corse, le FNLC serait-il de retour ? Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre en tout cas des hommes cagoulés et armés qui se réclament de l'organisation nationaliste. Des images très spectaculaires, Guillaume Chiez. Oui, les 4 hommes armés, cagoulés, vêtus de noir, ont fait irruption en pleine réunion nationaliste mardi. L'un d'eux a lu un texte en Corse avant de tirer 4 coups en l'air. Dans ce texte, le commando se revendique du FNC, le Front de Libération Nationale de la Corse. Un mouvement responsable de plus de 4 500 attentats en 40 ans et qui est censé avoir déposé les armes depuis 2014. Les 4 hommes ont pourtant revendiqué une attaque, celle survenue dans la nuit de lundi à mardi contre la gendarmerie de Montessoro à Bastia. Un impact de balle a effectivement été relevé sur la façade du bâtiment au niveau du bureau de l'état-major. Pas de victimes, pas de dégâts, une enquête a été ouverte. Et c'est le parquet national antiterroriste qui est chargé de faire la lumière sur les auteurs de cet acte et leur motivation. Guillaume Chiez. Isabelle, revenons à présent sur cette mise au point de Laura Smet sur RTL. La fille de Johnny Hallyday règle ses comptes avec sa belle-mère Laetitia qui s'exprime longuement dans Paris Match cette semaine. Un accord a été conclu sur l'héritage du chanteur. Selon l'hebdomadaire, Laetitia Hallyday conserve les maisons, mais elle doit aussi éponger une dette fiscale de 34 millions d'euros. Laura reçoit de son côté quelques millions d'euros et des objets personnels de son père. Fin de l'histoire donc, mais Laura a tenu à rétablir sa vérité, notamment en ce qui concerne ce testament qui ne lui laissait rien. Moi, vous savez, j'ai toujours eu un dialogue très ouvert avec mon père. Il y a des choses qu'on ne se disait pas par pudeur. C'était quelqu'un de très pudique. Après, ce que je sais, c'est qu'on parle d'une évasion fiscale. Je ne vais pas mentir là-dessus. Les gens le savent maintenant. Et que mon père a été très, très mal conseillé à la fin de sa vie. Et que les cancers, on se les fabrique. Et je préfère être cachée là-dessus. Et je ne reviendrai pas sur ma position. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je sais que mon père aurait sans doute aimé que ça se passe mieux. Voilà les mots de Laura se mettent bien sur entretien exceptionnel accordé à RTL hier soir. Vous le retrouvez en longueur sur notre site rtl.fr. En terminant musique ? Oui, car on a appris hier la mort de Gigi Lionel. Vous ne vous souvenez sans doute pas de son nom. Mais vous connaissez forcément le tube qu'il interprétait en 81. C'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des reins. Et font coin coin comme les petits canards. Et pour que tout le monde se marre au muet du fond de taille. C'est une chanson qui s'est vendue tout de même à 3,5 millions d'exemplaires. 3,5 millions de 45 tours à l'époque. Vous avez dansé là-dessus vous Isabelle Choquet. J'étais petite. Ou alors vous n'étiez pas très fraîche. A choisir. A tout à l'heure, 9h, merci. Vous mettez tout ça bien sûr sur rtl.fr. Restez bien là dans un instant. C'est mon entreprise avec Armel Lévy. Mon entreprise se réinvente. A tout de suite. A tout de suite.